Bonjour M. Youssef Bazizi, bonjour. Bonjour Mme. Alors le sixième recensement général de la population et de l'habitat commence dans quelques jours, le 25 du mois jusqu'au 9 octobre prochain. Toutes les conditions matérielles et logistiques pour le bon déroulement de cette opération s'en mis en oeuvre aujourd'hui, M. Bazizi, puisque même la formation des recenseurs débute à partir d'aujourd'hui. Tout à fait. Le dernier cycle de formation débute aujourd'hui parce qu'il faut bien savoir que les agents recenseurs sont au nombre de presque 53 000. Et pour former tout ce monde-là, il va falloir procéder par phase. Donc dans une première phase, l'ONS avait formé 84 superviseurs, tous des cadres de l'Office national des statistiques, qui sont chargés de superviser à travers l'ensemble des wilayas l'opération du recensement. Ces mêmes superviseurs que nous avions formés du 1er au 5 septembre avaient à leur tour formé les quelques 3 000 formateurs. Formateurs qui actuellement débutent aujourd'hui la formation des 53 000 agents recenseurs. Les formateurs, nous les avions formés au niveau des sièges des wilayas par nos superviseurs. Et ces formateurs-là sont actuellement en train de former les agents recenseurs dans chacune des communes de l'Algérie. Mais pour la collecte des données, vous avez introduit la numérisation, bien sûr via la distribution pour les recenseurs, des tablettes. Mais comment s'assurer de la fiabilité des données collectées, qu'il n'y ait pas d'erreur ? Tout à fait. Il faut juste dire que l'introduction des tablettes dans la collecte d'informations au niveau de l'Office national des statistiques a eu lieu une toute première fois en 2012 à l'occasion de la réalisation d'une enquête sur le budget des ménages. C'est vrai que c'était une enquête légère qui a porté sur 5 000 ménages, mais c'était un gros questionnaire. Et ça nous a, à ce moment-là, déjà beaucoup aidé. Nous avons constaté un peu les avantages que ça nous avait procurés. Et du coup, nous avons pensé à utiliser ces tablettes-là dans le cadre du recensement. Pour le recensement, c'est le premier recensement que nous menons avec l'utilisation des tablettes, donc questionnaires sur tablettes. Bien évidemment, le fait d'avoir eu recours aux tablettes, ça a un certain nombre d'avantages, principalement deux avantages. Le premier avantage, c'est la rapidité de collecte. Parce qu'avant, il faut se dire qu'avant, quand on travaillait avec des questionnaires papiers, les agents recenseurs collectaient l'information sur le questionnaire papier. Ces questionnaires papiers, nous les récupérions au niveau des directions régionales de l'ONS. Au niveau de chaque direction régionale de l'ONS, il y avait ce qu'on appelait à l'époque des ateliers de saisie. Donc, on recrutait des agents de saisie, une cinquantaine par région. Tout ce monde-là faisait la saisie des questionnaires papiers sur ordinateur. Et il y avait aussi des ateliers de codif-verif, un autre atelier de codification-vérification des questionnaires. Maintenant, cette vérification-là et cette saisie se fait instantanément dans le ménage. Ça, c'est le premier avantage. Donc, nous gagnons le temps de saisie et nous gagnons parce qu'avant, il y avait le remplissage, le temps de remplissage et il y avait le temps de saisie. Maintenant, remplissage et saisie, c'est la même opération. Elle se fait dans le ménage. Et l'autre avantage, c'est qu'avant, il pouvait y avoir lors d'une interview, il pouvait y avoir des incohérences, soit dans quelques déclarations des membres du ménage ou bien carrément des erreurs de saisie de la part des opérateurs ou bien des erreurs de transcription de la part des agents recenseurs. Et avant, ces erreurs-là, elles nous parvenaient jusqu'à l'Office national des statistiques, certaines de ces erreurs-là. Nous ne les découvrions qu'au moment où on commence le traitement des résultats. Maintenant, dans la tablette, nous avons introduit des applicatifs informatiques, donc en arrière-plan de la tablette. Et dès qu'il y a une incohérence quelconque, il y a un message d'erreur qui s'affiche sur la tablette, disant, attention, il y a une incohérence entre cette déclaration et cet autre exemple. Exemple, si on trouve, à l'occasion d'enregistrement des individus, on trouve à l'âge de quelqu'un 16 ans et plus loin, situation par rapport à l'emploi, retraité. Donc, sur place, il y a un message d'erreur qui dit « trop jeune pour être retraité ». Et du coup, peut-être que le fait que l'agent se rende compte de ça en disant le message, il regarde ses notes, peut-être que c'était lui qui avait fait une erreur, au lieu de taper 61, il a tapé 16. Donc, sur place, on corrige. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de votre déclaration à l'instant, M. Bazizi, que vous avez pris les devants pour éviter des situations similaires, c'est-à-dire la transcription d'erreurs par rapport aux données, puisque vous allez un peu déployer des recenseurs avec des contrôleurs ? Il y a un certain nombre d'incohérences qui peuvent être corrigées suite aux orientations des contrôleurs. Il y a d'autres qui peuvent être corrigées instantanément par les agents recenseurs, parce qu'il y a cette application. Mais ils se déploient aussi avec les contrôleurs ? Oui, chaque contrôleur a sous sa responsabilité 7 agents recenseurs. Donc, du coup, le contrôleur ne peut pas être tout le temps avec l'agent recenseur. Il a 7 agents recenseurs à sa charge. Le contrôleur, il est là aussi. Quand un questionnaire est terminé par l'agent recenseur, sa saisie est terminée sur sa tablette, il le transfère, un transfert direct vers la tablette du contrôleur. Le contrôleur lui-même procède à un certain nombre de vérifications. S'il y a la moindre incohérence qui n'aurait pas été détectée par l'application de l'agent recenseur, le contrôleur alerte l'agent recenseur. Mais quelle est l'importance aujourd'hui de cette 6e opération du recensement général et de la population ? Puisqu'on parle de recensement général, c'est de collecter les données sur la population, son développement, sur l'emploi, sur bien sûr les rendements. Quelles sont les questions auxquelles on va devoir répondre à ces recenseurs ? D'abord, il est général parce qu'il touche l'ensemble de la population algérienne. Il touche ce qu'on appelle, il y a des ménages ordinaires et collectifs. Les populations qui habitent dans des logements ordinaires. Il touche aussi les populations normales, comme il touche aussi les populations qu'on appelle comptées à part. C'est des populations qui habitent dans des centres de repos, dans les institutions pénitentiaires, éventuellement dans des campements militaires, etc. Donc, toutes ces populations-là seront recensées à l'occasion de ce recensement-là. Et comme son nom l'indique, c'est le recensement de la population d'habitat. Donc, il y a deux grands volets. Un premier volet concernant l'habitat. Donc, on a les caractéristiques de l'habitation, de la construction d'abord, de l'habitation ensuite, du logement ensuite, en termes de nombre de pièces, de type de construction, un immeuble, maison individuelle, maison traditionnelle, habitat précaire. Ensuite, il y a toutes les commodités du logement, le raccordement à l'électricité, le raccordement au gaz, le raccordement aux eaux usées et à Internet. Et il y a aussi le nombre de pièces du logement, toutes les caractéristiques du logement qu'on pourrait avoir. Et l'autre volet, c'est le volet population. Dans le volet population, on transcrit l'ensemble des individus, membres du ménage, et avec quelques caractéristiques simples, du genre âge, sexe, niveau d'instruction, situation par rapport à l'emploi, etc. Mais ces données collectées, c'est des instruments d'aide à la décision qui permettent d'établir les stratégies futures, M. Bazizi. C'est des données importantes, d'où la nécessité de leur fiabilité. C'est des données très importantes, parce que le recensement de la population, c'est la seule source qui permet de donner des indicateurs au niveau le plus fin, au niveau wilaya, au niveau commune, au niveau quartier même. Donc, l'avantage de cette opération-là, c'est le fait de donner ces indicateurs au niveau local, ça permet au pouvoir public de procéder, si besoin était, à des politiques ciblées envers des catégories de population. Le fait de donner la structure de la population par âge, etc. d'un point de vue détaillé au niveau de l'ensemble des petits territoires, ça pourrait aider à l'élaboration de la carte scolaire, par exemple, et à la planification pour les rentrées futures, pour les places pédagogiques. Et il y a aussi quelques questions relatives aux infrastructures de base, l'existence d'un certain nombre d'infrastructures de base, la poste, les centres de santé, etc. Tous ces indicateurs-là, puis surtout qu'ils seront disponibles au niveau local. C'est ça l'importance du recensement. Par rapport aux enquêtes régulières que nous menons, type emploi, type niveau de vie consommation, ces enquêtes-là ont un niveau de représentativité uniquement national. Et ça donne des moyens au niveau national, et des moyens peut-être au niveau des grandes régions. Mais comme vous le savez, en statistique, les moyens pourraient cacher des disparités importantes. Mais la fiabilité des statistiques est importante, puisque beaucoup ont considéré que le point faible de notre système actuellement, c'est les chiffres et leur véracité. Même le président de la République a instruit le gouvernement de lui assurer les chiffres avec exactitude. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question, puisque beaucoup remettent en cause, souvent, les chiffres communiqués ? Bien évidemment, il y a toujours possibilité d'améliorer les choses qui se font. Mais ceci dit, l'Office national des statistiques travaille avec des standards internationaux. Donc il y a des standards internationaux, il y a des méthodologies qui sont validées au niveau international, il y a des audits auxquels nous nous soumettons au niveau international, la Commission des statistiques des Nations Unies, etc. Tous les organismes des Nations Unies et des internationaux. Donc ceci, dans l'ensemble des opérations que nous menons, en vérité, toute la fiabilité est garantie. Elle est garantie, mais il faut se dire aussi que l'ensemble des opérations, surtout quand on travaille en procès de par sondage, chaque opération a un niveau de représentativité. Quand on donne, par exemple, des indicateurs sur le niveau de consommation d'un produit ou un autre, on peut le donner à un certain niveau, mais on ne peut pas le donner plus bas, parce que l'enquête n'est pas représentative à un niveau plus bas. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de l'ONS, vous devez assurer la périodicité, par exemple, de certaines statistiques, comme celles liées, par exemple, à la consommation, à l'inflation, à la croissance ? Tout ça est venu de manière régulière, plus ou moins rapprochée. Tous les trimestres ? Pour la croissance, maintenant, c'est tous les trimestres. Nous donnons la croissance économique par grand secteur tous les trimestres. D'ailleurs, nous nous apprêtons à publier la croissance du trimestre précédent. Et là, c'est assez régulier. Les données sur l'indice des prix à la consommation, c'est des données mensuelles, donc qui tombent chaque mois, le 15, le 10, le 15 de chaque mois pour le mois précédent. Donc ça, il y a beaucoup d'améliorations. Et bien évidemment, il y a toujours, j'allais dire, moyens nécessaires d'améliorer encore plus. Nous ne le cachons pas, bien évidemment. Mais par rapport à ce sixième recensement général de la population et de l'habitat, beaucoup de moyens ont été déployés. Vous avez donné l'équivalent un peu de l'effectif mobilisé pour cette opération qui va durer du 25 au 9 octobre prochain. L'équivalent de 53 000 agents qui vont se déployer à travers tout le territoire national, tapés à toutes les portes, pour collecter toutes les données qui concernent, bien sûr, la population et l'habitat. Des moyens financiers aussi importants ont été déployés pour cette opération ? Oui, l'État a mis des moyens importants pour la réalisation de ce recensement. C'est l'équivalent de 5 milliards de dinars. Mais il faut se dire que si on compare aux autres pays, chez nous, ils coûtent moins de 1 dollar par tête. Dans les pays voisins, ils coûtent pratiquement 12 dollars par tête. Il y a des pays où ils coûtent 100 dollars par tête. Donc c'est relativement peu cher, le recensement en Asierie. Alors, M. Soubazizi, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent, bien sûr, cette grande opération de recensement qui sera engagée à partir du 25 de ce mois, qui va durer jusqu'au 9 octobre prochain, où 53 000 recenseurs vont se déployer à travers, bien sûr, tous les foyers et tous les domiciles, à travers tout le territoire national, pour poser plusieurs questions, à la fois qui concernent les ménages et qui concernent, bien sûr, l'habitat, puisque c'est un recensement général de la population et de l'habitat qui permettra, bien sûr, de collecter des données sur le développement de la population, puisque ce recensement devait avoir lieu il y a deux ans, mais il a été reporté en raison de la situation de pandémie que nous avons traversée ces deux dernières années. Alors, il y a le recensement, ils vont se déployer, ils vont poser des questions, mais qu'adviendra-t-il après, bien sûr, cette opération de recensement ? Qu'est-ce qu'il y aura après le recensement ? Oui, donc l'opération en elle-même, une fois terminée, donc il y a des traitements qui vont être faits, bien évidemment, il y a les résultats qui vont être publiés, donc les premiers résultats, nous les attendons 3 mois après la fin de l'exécution, donc vers la fin décembre, disons comme ça, on aura les premiers résultats globaux, donc ce sera des résultats préliminaires, et s'en suivra les traitements en profondeur au niveau le plus fin et bien évidemment, donc la production d'indicateurs, que ce soit au niveau macroéconomique, ou bien au niveau des wilayahs, voire même des communes. Et donc, juste, je voulais attirer l'attention sur le fait que l'information qui est collectée, c'est une information qui restera strictement confidentielle. Personne n'aura accès à cette information. Et c'est un outil d'aide à la décision, pourquoi sa confidentialité ? Sa confidentialité au sens information individuelle. Personne ne saura que tel ménage a ceci, cela, ou bien... Ne pas divulguer les aspects privés. Ni les impôts, ni... Aucune autorité n'aura accès aux données individuelles. Ce sera des données générales. Ce sera des données agrégées qui vont être publiées, des indicateurs agrégés. Il n'y aura pas d'informations qui sortiraient individuellement. Parce que, j'entends ici et là, ce sera une base de données, ce ne sera pas une base de données individuelles. Il n'y aura pas de base de données individuelles avec le recensement. Ce sera une source d'informations à partir de laquelle nous produirons des indicateurs au niveau global. Qui permettent de protéger aussi la vie privée des gens. Oui, c'est protégé par la loi. C'est le même principe que pour, aujourd'hui, par exemple, le fichier d'état civil. Mais ça permettra d'affiner les stratégies futures, puisque par le passé, c'était des statistiques qui étaient collectées au niveau de ce qu'on appelait l'ancien ministère des Plans, qui mettait en place, bien sûr, qui permettait de projeter les stratégies futures, puisque nous avons aujourd'hui des données sur les millions de naissances par an. Et nous savons que, graduellement, avec l'espérance de vie, il y a aussi vieillissement de la population. On parle de 8 millions de personnes âgées à partir de 2040. Oui, justement. Annuellement, nous faisons des estimations de population. Nous produisons des données sur la démographie nationale à partir des données de l'état civil. On est presque à 45 millions. C'est ça. Nous faisons aussi des projections sur plusieurs années. Mais avec le recensement, ça nous permet de recadrer ces estimations-là. De donner les chiffres exacts. Voilà, de donner. Ça sera une photographie. À un moment donné, c'est une photographie de la nuit du 24 au 25 septembre. Combien d'Algériens nous étions ? Nous serions ? Combien nous sommes ? Voilà, donc c'est cette photographie-là. Et à partir de là, nous allons recadrer l'ensemble des indicateurs que nous produisions à partir d'estimateurs sur la base de ces données exhaustives. Parce qu'avant, c'était soit des données administratives ou bien des données issues d'enquête. Il faut se dire aussi qu'une fois le recensement terminé, d'autres chantiers nous attendent, d'autres grands chantiers nous attendent. Il y a le recensement économique sur les portes. Ce sera un recensement similaire au recensement de la population, au, j'allais dire, global, qui portera sur tout le territoire national. Mais, sauf que les unités, ce sera des entreprises, des unités de production, des unités de services, etc. Donc, ce sera le recensement du monde économique, du monde de l'activité. Donc, ce sera après, donc il est programmé après le recensement. Et après ça aussi, il y aura la grande enquête consommation niveau de vie des ménages qui se mène après la réalisation de chacun des recensements. Nous en avions mené un certain nombre, donc juste après chacun des recensements qui étaient menés jusque-là. Alors, on parle bien sûr de ce recensement, cette opération éminemment importante. Ça permettra aussi de situer, par exemple, avec des données précises et chiffrées, l'occupation du territoire aujourd'hui à travers tout le territoire, tout le pays, puisque nous savons que nous sommes pratiquement un pays continent, un très grand pays, très vaste. Le premier, en termes bien sûr de superficie au niveau africain, l'occupation du territoire aussi, c'est important aujourd'hui pour donner de la visibilité, puisque cette opération est pratiquement sous la houlette du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Tout à fait. Donc, ça permettra de bien ajuster les politiques d'aménagement du territoire, etc. On aura des indicateurs du type TOL, taux d'occupation par logement, TOP, taux d'occupation par pièce. On pourra mettre en évidence les éventuelles différences qui existeraient entre une villa et une autre, entre une commune et une autre. Les disparités. Les disparités. Et les pouvoirs publics pourront, par rapport un peu à ces résultats-là, essayer d'élaborer des politiques de ciblage éventuellement. Pour le logement, cette opération, qu'est-ce qu'elle concernera ? C'est avoir un peu une idée globale sur le tissu de l'habitat qui existe à travers le territoire national ? Déjà, on aura les différents types d'habitats par région, par wilaya. Quelle est la proportion de population qui vit dans les immeubles ? Quelle est la proportion de population qui vit dans les maisons individuelles ? Les zones rurales, l'osement rural. Est-ce qu'il reste encore une proportion de population qui vit dans l'habitat précaire ? Est-ce qu'il en reste ? Tout cela, ça pourrait être vérifié à l'occasion du recensement. Et le fait d'avoir ça à travers tout le territoire, ça nous permet d'avoir aussi la densité de la population à travers tout le territoire. Et sur cette base-là, il y aura beaucoup d'éléments à destination de la planification territoriale. Il y a eu plusieurs opérations précédemment, depuis l'indépendance à ce jour, puisque celle-ci, c'est la sixième. Est-ce que ça a permis un peu de réajuster les politiques publiques ? Vous étiez dans l'ancien ministère du plan qui n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que ça a permis de réajuster ? Bien évidemment. C'est-à-dire, on ne peut élaborer de planification sans la disponibilité de chiffres pertinents et au niveau le plus fin possible. Les chiffres s'en têtus ? Ils parlent d'eux-mêmes ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes quand on sait bien les faire parler aussi. Parce que, ce que vous disiez tout à l'heure en termes de... Les faire parler par les politiques ou les statisticiens ? Voilà. Les statisticiens, il fait une lecture statistique. L'économiste, il fait une analyse économique. Les politiciens, il en fait une... Il prend des décisions politiques sur la base d'informations et d'analyses statistiques et économiques, voire même sociales. Donc nous, nous nous limitons à la production d'informations, à une première lecture statistique de l'information. Nous n'avons pas, à l'ONS, de vocation d'analyse approfondie, d'analyse économique approfondie. Vous vous donnez les données ? Les chiffres ? Nous, on donne les données et on dit de quelle manière il faut les lire et on donne les limites de représentativité de chaque chiffre. C'est ça l'erreur que commettent les gens. Quand on produit un indicateur, les gens pensent que quand il y a une question sur un questionnaire, donc on peut l'interpréter au niveau le plus fin. Alors que pour chaque enquête menée au sondage, il y a un niveau de représentativité au-delà duquel on n'a pas le droit d'y aller. C'est scientifiquement établi. Donc on ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau de représentativité. Quand on élabore un échantillon, dès le départ, on se fixe ce qu'on appelle une erreur de sondage. Quelle est l'erreur qu'on commet ? A priori, on sait qu'on va commettre une erreur de sondage. Quelle est la marge de l'erreur ? Quelle est la marge d'erreur ? Et on connaît la probabilité de commettre une erreur supérieure à l'erreur qu'on a prévue. Là, c'est un recensement, c'est différent d'un sondage. Dans les recensements, il n'y a pas d'erreur de sondage. Mais il peut y avoir des erreurs d'observation telles que celles que nous avions énumérées tout à l'heure. Quand bien même on écarterait un certain nombre, il en restera quelques brides. Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Et en plus, les indicateurs aussi, on est en statistique, on n'est pas en comptabilité. Je ne sais pas, le 23, c'est 23,2 ou bien 22,8. C'est la même chose en statistique. Ce qui n'est pas le cas en comptabilité. C'est ça la différence entre la statistique et la quantabilité. Ce n'est pas le cas aussi en sondage. C'est différent. C'est encore moins le cas en sondage. Effectivement, parce que dans le sondage, quand on publie un indicateur, on dit le taux de chômage est de 11%. En vérité, le 11% est encadré par un intervalle. C'est peut-être 11,5, 10,5 à 11,5. Il y a avant et après. Non, non. On est à l'intérieur de 10,5 à 11,5. C'est ça. On est avant et avant. Il y a juste avant et juste après. Et le problème, des fois, quand on publie le même indicateur une autre fois, quand on trouve 11,2, ça ne veut pas dire que le 11,2 est supérieur au 11. Peut-être que le 11, c'était un 11,5 et le 11,2, peut-être que c'était un 10,8. C'est le même principe pour l'inflation, la consommation des ménages, les dépenses, c'est la même chose. C'est le même principe. Parce que généralement, c'est des sondages, ce n'est pas des statistiques. C'est le même principe pour toutes les enquêtes qui sont menées au sondage. Tous les indicateurs sont en vérité des intervalles. C'est des intervalles, donc c'est pour ça que les gens peut-être disent qu'on n'est pas à la virgule. Ils disent qu'ils sont faux, qu'ils ne sont pas vrais, c'est parce qu'on ne fait pas la différence entre les statistiques d'un recensement et un sondage. Ça, c'est des discussions, on peut bien en discuter, il n'y a pas de souci. Entre gens, j'allais dire in ici, on peut discuter de tout, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que les gens voient autour d'eux, ils se disent « Ah, on nous dit que c'est temps alors que moi, dans mon quartier, il n'y a pas que votre quartier en Algérie. » Algérie, c'est le dixième pays le plus vaste au monde. Donc, c'est très grand. Donc, la situation qui prévaut autour de quelqu'un peut être très différente de celle qui existe dans l'Algérie entière. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Youssef Bazizi, par rapport au sondage, par rapport, bien sûr, à cette opération de recensement, les agents vont se déployer au niveau des habitations. Ils auront un questionnaire qui sera préalablement établi par l'ONS sur les questions qu'il faut poser. Pour le recensement. L'autre, elle concerne le sondage. Je la poserai tout à l'heure. Le questionnaire, il est intégré dans la tablette. Les questions sont intégrées dans la tablette. Il y a des écrans qui se défilent. Il y a des questions. Bon, en vérité, c'est des questions très ordinaires. Il n'y a rien de sensible dans les questions qui seront posées. Et donc, il y a le remplissage de ce questionnaire. Qui est préalablement établi par l'ONS. Qui est préalablement établi préalablement testé. Donc, on sait quelles sont les questions qu'on va nous poser pratiquement. Absolument. Oui, on sait. Le nombre de personnes habitantes dans l'habitation, le niveau de revenu. Non, non, non. Il n'y a pas de niveau de revenu. On ne s'intéresse pas à ça. Non, non, non. Il y a juste des questions relatives au logement. Type de logement, immeuble, villa, maison individuelle, éventuellement, si c'est le cas, habitat précaire. Et nombre de pièces. Mais pour le général. C'est-à-dire ? C'est un recensement général et de l'habitat. De l'habitat, oui. Et les autres questions ? Combien vous êtes au niveau de la maison ? Est-ce que vous travaillez ou ne travaillez pas ? Oui, ça c'est le volet. Je parlais du volet habitat. Ah, d'accord. Non, non, je parle globalement de tout le questionnaire. Oui, j'ai commencé par dire qu'il y a un premier volet habitat qui concerne la construction, le logement. Il y a un deuxième volet dans le même questionnaire qui concerne la composition du ménage. De la famille. Les membres du ménage, on commence par le chef de famille, âge, niveau d'instruction, sexe, situation par rapport à l'emploi, secteur d'activité, tout ça, pour chacun des membres du ménage. Mais au moment du passage, s'il n'y a pas le chef de famille, est-ce qu'il est obligatoire qu'il soit présent pour répondre à toutes ces questions ? Ou alors, on peut peut-être solliciter une autre personne. Est-ce qu'il y aura un avis de passage dans le pire des cas ? Dire, voilà, nous allons passer tel jour, veuillez être présent au niveau de votre domicile pour les agents recenseurs. Oui, systématiquement, il y aura un avis de passage qui va être donné à la veille du passage de l'agent recenseur. Et cet avis de passage, et même on donne un papier disant que le ménage a été recensé, ce papier-là pourrait attester du fait que le ménage a été recensé. Quand je parle de chef de famille, je parle de la maman et du papa. Oui, tout à fait. Et cela permettra aux travailleurs d'avoir une demi-journée payée par son employeur. Donc, il peut s'absenter pour répondre quand il juge nécessaire que ce soit lui ou elle qui vont répondre. Pour ne pas avoir affaire à des adolescents qui vont répondre et qui pourraient dire... Tout à fait. Mais, ceci dit, il y a un certain nombre de questions pour lesquelles chacun des membres du ménage peut répondre. Donc, il n'y a pas de soucis. Nous, il y a beaucoup de flexibilité. Et comme l'opération se déroule dans un petit territoire, l'agent recenseur travaille uniquement dans Saint-Ier. Il est toujours à côté de la maison qu'il a... Il peut revenir. Il peut revenir tout le temps pour compléter ou bien pour... même au-delà des heures de travail. Il peut... Il n'y a pas un horaire de travail pour l'agent recenseur. Il a obligation de recenser l'ensemble des ménages situés sur... dans son district du recensement. Le district du recensement qui compte globalement entre... dans le milieu urbain entre 100 et 150 ménages et dans la zone rurale entre 60 et 80 ménages. Mais là, vous parlez du district du recensement mais quand vous avez aussi une population éparse et vous avez cette question de l'auditrice qui vous dit aujourd'hui une partie de nos concitoyens vivent du nomadisme. Notre population nomade est répandue et éparse dans le Grand Sud et région pré-saharienne. Comment se fera le recensement et est-ce qu'on a jusqu'à présent les chiffres sur cette frange de notre population ? On attendra bien sûr les résultats du recensement. Tout à fait. Pour les chiffres, nous attendrons les résultats. Maintenant, comment on va recenser les populations nomades ? Les populations nomades ont un questionnaire à part. Pour cela, nous nous faisons aider par les autorités locales, les maires, les walis. Ils connaissent bien les populations qui sont installées sur leur territoire et donc ce sont ces autorités-là qui vont conduire nos agents recenseurs aux endroits où sont installées les populations nomades pour faire leur recensement. Alors pour cette opération, il faut dire la vérité bien sûr aux agents recenseurs parfois. Nous disons la vérité pas seulement pour cette opération. Non, je parle des ménages. Il faut dire la vérité, c'est-à-dire aux agents recenseurs ne pas cacher certaines vérités parce que c'est important pour les chiffres. En vérité, il n'y a pas de questions sensibles. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, c'est pas... On peut être par exemple 10 dans un petit espace et on va dire allez, on est 5. Oui, mais bon... Ça peut fausser les statistiques à ce moment-là. Oui, en vérité, ça ne faussera pas parce que la statistique, c'est la loi des grands nombres. On n'est pas... C'est pas par que une personne a dit une petite... a caché une petite quelque chose que ça va fausser les statistiques au niveau global. Ça, c'est une question de l'auditeur. Oui, c'est légitime comme question. Mais ceci dit, les questions sont tellement banales, tellement simples, je ne vois pas vraiment une raison qui pousserait quelqu'un pour, je ne sais pas, dire des choses qui ne seraient pas correctes. En plus, quand on sait que ces informations-là sont destinées à mieux... à élaborer des politiques publiques mieux ciblées envers les populations. Donc, le fait de savoir que, par exemple, il y a un taux d'occupation par logement plus élevé à un certain endroit qu'à un autre endroit, peut-être qu'il y aurait des politiques qui seraient ciblées envers ces régions-là. Alors, comment peut-on vérifier les informations collectées aujourd'hui ? C'est-à-dire vérifier ? C'est l'auditeur. C'est-à-dire vérifier les informations collectées. C'est-à-dire, vous avez dit, il y aura aussi des agents contrôleurs qui vont également vérifier une seconde fois les données qui sont collectées. Tout d'abord, la première vérification, la première... Authentifier les informations. La première fiabilité, nous comptons beaucoup sur la collaboration de la population des ménages. Et nous avons formé nos agents recenseurs de façon à ce qu'ils expliquent très bien les objectifs de ce recensement, leur utilité, leur retombée bénéfique pour l'ensemble de la population. Déjà ça, ça nous évite un peu des déclarations, etc. Le deuxième niveau, c'est les programmes de contrôle que nous avons intégrés dans l'application de l'agent recenseur. Quand il y a quelques incohérences ou bien quand l'agent recenseur tape un mauvais code, etc., il y a des messages d'erreur qui surgissent dans la tablette et l'agent recenseur étant toujours dans le logement, il pourrait procéder à des discussions supplémentaires pour lever cette incohérence ou peut-être constater que c'est lui-même qui avait fait une fausse manipulation. Et le troisième niveau de correction ou de contrôle, c'est au niveau du contrôleur puisque l'agent recenseur, dès qu'il aura terminé le recensement, il transfère le questionnaire vers le contrôleur qui lui-même a une batterie de contrôle à élaborer. Et le quatrième niveau de contrôle, c'est au moment du traitement au niveau de l'Office Ensemble des statistiques. Il y a des contrôles de cohérence avant la publication des résultats. Tout ceci, à chaque niveau, il y a un certain nombre de contrôles qui se font. Alors avec cette, bien sûr, cette généralisation des tablettes pour la collecte de données pour ce sixième recensement général de la population et de l'habitat et je le rappelle qu'il va débuter à partir du 25 de ce mois, c'est-à-dire dans quelques jours, les agents recenseurs vont venir taper à nos portes et ça va se dérouler jusqu'au 9 octobre prochain. Est-ce que c'est un début de la numérisation des données statistiques ? Ce n'est plus le papier, ce n'est plus la feuille ? Oui. C'est ça la volonté aujourd'hui ? C'est ça la volonté ? À cette échelle-là, c'est la première fois. Je disais qu'on en a fait l'expérience il y a quelques années au niveau de l'ONS. D'autres aussi l'ont fait par ailleurs. Pour d'autres sondages ? Pour d'autres sondages. Mais à cette échelle-là, au niveau global, au niveau des réchancements, c'est la première fois. Et inévitablement, comme nous l'avions dit tout à l'heure, ça apportera inévitablement des améliorations. Il faut informatiser aujourd'hui les données et bien sûr le travail de l'ONS impérativement de telle sorte d'avoir une base de données qui permet par exemple au pouvoir public d'avoir un instrument d'aide à la décision. Tout à fait. Donc il y aura une source d'information qui permettra de produire des indicateurs globaux ou au niveau local qui aideront à élaborer l'ensemble des politiques publiques au niveau de chacun des secteurs. Alors, autre question de l'auditeur, bien sûr, cette question également, M. Youssef Bazizi, concernant bien sûr ce recensement, il est général par rapport bien sûr au ménage, à la famille, à sa composition mais il y a aussi le volet habitant on l'a déjà abordé durant cette émission. Est-ce que ça va aussi permettre de recenser par exemple, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit les logements ADL et sociaux qui sont inoccupés. C'est ça, ces données, c'est-à-dire un tableau de bord. Oui, oui, tout à fait. Sur toutes les données. Nous, nous avons déjà transcrit, nous avons dessiné les districts non seulement par rapport à la population mais aussi par rapport à l'habitat. Le district, c'est un ensemble de ménages. C'est un ensemble de ménages et un ensemble de logements. Donc, quand un logement est inhabité, l'agent recenseur continuera à revenir jusqu'à la fin de l'opération, la fin des 15 jours. Si au bout des 15 jours, ils constatent qu'il n'y a personne qui a occupé ce logement, ce logement-là sera déclaré logement inoccupé. Oui, mais le droit à la propriété aussi, il est constitutionnellement reconnu. Ça ne veut pas dire qu'on va un peu retirer ce logement à son propriétaire. Il peut être... On disait déjà que les données étaient confidentielles et que ni le fisc, ni les impôts, ni aucune institution n'aura droit à avoir, à obtenir des informations individuelles à partir de ce recensement-là. Même les noms, nous allons les gommer une fois le recensement terminé. Alors, une question pratique également que pose cet auditeur. Moi, je travaille, ma femme aussi. Comment je vais être recensée ? On a parlé de l'avis de passage. Oui, il y a l'avis de passage. L'agent recenseur, il est à côté, il travaille juste à côté. Il pourra venir en dehors des heures de travail. Il n'y a aucun souci. Il pourra donner un avis de passage à la femme ou la femme ou l'homme qui travaille pourra faire valoir avec cet avis de passage le droit de s'absenter au travail pour venir répondre au recensement ou bien après les heures de travail. L'agent recenseur, il est, il faut se dire, il est tout le temps à côté, pendant 15 jours. Il rôde autour des maisons. Là, c'est à côté. Même après les heures de travail, c'est-à-dire il peut taper à votre porte même aux alentours de 19h, 20h ? Oui, on ne va pas infortuner les gens la nuit, bien évidemment. Maximum 19h ? Oui, on verra, tout dépend. Peut-être que quelqu'un veut souhaiter à ce qu'il vienne à 20h. Pourquoi pas ? Donc, il n'y a pas de souci, on s'adaptera. Est-ce que ce recensement permettra aussi d'avoir, par exemple, une cartographie sur le nombre de malades chroniques également ? Est-ce que ça peut, c'est des questions trop détaillées ? Parce que le problème, bon, il y a des enquêtes sur la santé qui peuvent donner ce niveau de détail. Il y a l'enquête mixte qui a été élaborée par, menée par nos collègues du ministère de la Santé. Celle-là, elle peut donner la situation sanitaire de l'ensemble de la population. C'est-à-dire que vous pouvez faire un peu, également, des statistiques spécifiques à certaines catégories de personnes, comme par exemple les malades, pour se déplacer dans les hôpitaux. Ça peut se faire également par la suite, pas pour cette opération, pour plus tard ? Sur la base du recensement, on peut élaborer des échantillons pour plusieurs types d'enquêtes, enquêtes consommation, enquêtes santé, enquêtes emploi. Et celle de la croissance va bientôt paraître ? Et la croissance va bientôt paraître. Alors, vous avez cette question pratique de l'auditeur qui m'a fait pratiquement rire. Comment reconnaître le vrai du faux recenseur aujourd'hui ? Il porte un badge. Il se présente avec un badge. Il se présente avec un badge. C'est-à-dire si quelqu'un d'autre se tape à votre porte qui n'a pas le badge de la commune ? Il n'a pas accès. Oui, tout à fait. Il faut être prudent sur cette question. Il faut être prudent, tout à fait. Monsieur Youssef Bazizi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.